Je pense que comme beaucoup de supporters et moi, vous vous demandez si le Mercato 2024 va un jour démarrer. Avec le seul Cédric Kiprié au rayon des arrivées, Reims est l'un des clubs les plus discrets de l'été. Mais peut-il se le permettre ? Nous allons passer en revue l'effectif. Composé de Ivan Jouf, Alexandre Roliero et Ludovic Butel, le poste de Guardian ne fait peut-être pas rêver mais il serait une étude d'y toucher. Jouf reste à mon sens un bon gardien sur lequel on peut compter et Klopp pourrait chercher à promulguer le jeune Silla, pas mauvais avec la Guinée au Géo en numéro 2. Oliro pourrait encore être vendu et Butel ressemble plus à un entonneur des gardiens qu'un vrai numéro 3. Avec Agbadou et Okumo en charnière titulaire, plus le nouvel arrivant Kiprié et le jeune Chapchet pour évoluer à 4 derrière devrait suffire pour cette saison si bien sûr personne ne fait ses valises d'ici la fin de Mercato. A gauche, avec les 10 millions de bonus compris déboursés par le stade cet hiver pour Sergio Hakimi, il ne faut pas compter sur un quelconque mouvement. Thibaut De Smet et Noah Sangui feront l'affaire en doublure. Par contre côté droit, c'est le drame. Foket vient d'être libéré de sa dernière année pour rejoindre Danderlecht, Ibrahim D'Aquite a de manière incompréhensible été vendu pour 3 fois rien malgré un prêt convaincant en Suisse et une bonne canne, Koudou et Buzi sont au placard. Seul Abdul Kone semble parti pour avoir du temps de jeu, son concurrent derrière, alors qu'il n'a que 3 matchs en Ligue 1 en carrière et qu'il est actuellement blessé. Recruter à ce poste paraît indispensable. Si Amir Richardson n'est pas vendu, le stade sera assez bien pourvu question de milieu relayeur slash offensif avec Mounenzi, Thomas, Richardson donc, à Tangana à hauteur d'un bel euro et 19, voir Adeline et Fofana qui pourraient aspirer à plus de temps de jeu. Je ne compte évidemment pas qu'à Moridoumbia dans la liste vu que son départ semble inéluctable. Par contre, au poste de numéro 6, depuis le départ de Matusiwa, Reims est en grande difficulté avec le seul Amadou Kone, qui est très loin d'avoir donné satisfaction. Valentin à Tangana a été utilisé à ce poste parfois mais semble bien plus à l'aise en 8. Partir jusqu'au mercato d'hiver au moins avec seulement Kone en sentinette serait suicidaire, à moins que Lucas Eisner ne s'adapte en jouant avec un milieu en double pivot. Bon, on va passer vite là-dessus. Avec Ito, Nakamura, Dharami, si un jour on a l'honneur d'avoir des nouvelles de lui, Kadra et Diakon, il n'y a rien à toucher sur ce poste. Au risque de grandement vous surprendre, il me semble impératif de recruter à ce poste. Boumard Diakite n'est pas dénué de qualité mais de là à le laisser en titulaire à chaque match avec la seule et très timide concurrence de Salama et Bojang est risqué. Mais je doute que Klopp bouge sur ce poste-là malheureusement. Vous l'aurez compris, je conçois mal comment Reims pourrait rester inactif encore longtemps vu les cruels manquements sur certains postes clés, quitte à tenter des paris en allant chercher des joueurs en libre comme Kipperé par exemple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501